La prochaine touchera sa cible. Utide ? Tu es jeune pour une chasseuse de primes. Ou je suis vieux pour un soldat. Je ne suis pas là pour la prime sur ta tête, Utide. Je crois que tu es innocent. Innocent ? Elle est bien. Si c'est une ruse, elle est pas mal. T'as mérité ta prime. Je veux juste... te parler. D'accord. Je t'écoute. Je veux savoir ce qui s'est passé à Brunante. Ce qui s'est vraiment passé. D'accord. Chaque matin, on annonçait la mort de quelqu'un au campement. Dans son sommeil, sans lutte. Les vieux, les infirmes, parfois les jeunes. Ceux qui ne pouvaient pas servir la cause. J'aurais dû comprendre que c'était une sélection. Qui a pu faire ce genre de choses ? On disait que c'était un esprit et une malédiction. Mais c'était juste un homme. Et un poison silencieux. Il a fallu du temps, mais on l'a eu. On l'a amené devant Bahavas pour être jugé par le soleil. Le haut prêtre Bahavas ? C'est lui qui a mis ta tête à prix. Ouais. Il m'a remercié pour ma vigilance. Puis a dit à ses gardes de relâcher le coupable. Tu comprends ? C'est lui qui avait ordonné les meurtres. C'est là qu'ils nous ont attaqué. J'aurais dû mourir avec mes hommes, pour que leur loyauté ait un sens. J'ai servi le soleil vingt ans. Et pourquoi ? La ruse et le meurtre ? L'honneur, le sacrifice, le vrai sacrifice. Celui dont les prêtres et les chefs ignorent tout. Ce n'est que du vent. Je veux bien croire que tu es bon. Mais pourquoi avoir rejoint les Karjas de l'Ombre ? Pourquoi les servir ? À cause d'Itamen, bien sûr. C'était le roi soleil incontestable. Itamen n'est qu'un enfant ? Oui. Un vaisseau en corps pur. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais ils l'ont utilisé. Lui, une autre fois. Je vois clair maintenant. Il n'y a pas d'Ombre sous le soleil de midi. Bahavas n'a pas eu à déshonorer mon nom. Je l'ai fait seul, en servant un trône commun. Croire que tu es bon. Mais pourquoi avoir rejoint les Karjas de l'Ombre ? Pourquoi les servir ? À cause d'Itamen, bien sûr. C'était le roi soleil incontestable. Itamen n'est qu'un enfant ? Oui. Un vaisseau en corps pur. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais ils l'ont utilisé. Lui, une autre fois. Je vois clair maintenant. Il n'y a pas d'Ombre sous le soleil de midi. Bahavas n'a pas eu à déshonorer mon nom. Je l'ai fait seul, en servant un trône congropu. J'ai rencontré une personne qui veut t'aider. Une femme du nom de Vanasha. Mais vite, il faut qu'on parte d'ici. Quel est ton titre ? Tu as l'air d'une chasseuse. Tu donnes des ordres, comme un soldat. Des mercenaires. Tu crois qu'ils sont venus me dire que je suis innocent ? J'aurais dû rester dans les plaines, Karja ! Les montagnes nous appartiennent ! Les tueurs de Kikuk ! Quand on en aura fini avec toi ! Pas un écho de restaurant ! Tu n'étais pas très difficile à suivre. On aurait presque dit que tu voulais être attaqué. Rien ne t'échappe. Il est toujours plus satisfaisant de vaincre une défense robuste. Allez, les merveilles ! On a amené le prêtre jusqu'ici, donnons-lui du grand spectacle ! Je connais cette silhouette. On a des choses à régler, Bava, c'est moi. Ça va être difficile. Je crois que tu as choisi une cause perdue. Je n'ai pas prévu de mourir aujourd'hui, Utide. Moi, oui. Mais tu commences à me faire changer d'avis. Je ne devais venir ici en personne pour abréger tes souffrances, Utide. Et les miennes. Les étrangers nous ont menés ici. Maintenant qu'ils sont morts, leur prix est bien plus raisonnable. J'ai assez discuté. Il est temps de passer aux armes. Au télé de la vue du soleil. Bon, on emploie la manière forte. Calpez la sauvage ! À mort, le gars ! À mort, l'avion grave ! Le soleil se couche sur ta misérable vie, Utide. Que l'ombre les plonge, dans une coulure insoutenable. T'enchant comme le vent ! Sur son perchoir. À mon tour. À mon tour. C'est bon. Quel que soit l'accord que tu as passé avec lui, je t'offre le double. Plus que le double. Non. J'en ai assez, Bahamas. Les mensonges, la violence, tes huiles parfumées. Tu voudrais pas te suicider ? J'étais obligé. Obligé ! Avec tous ces infirmes, les karjas de l'ombre étaient condamnés. Ça ne résoudra rien. Mais que le soleil trouve parmi tes os, de quoi le satisfaire. C'était un sacré spectacle. T'as pris ton temps ? J'avais affaire. D'après toi, qu'est-il arrivé au Bani de Yun, notre groupe de mercenaires ? Et j'ai dû faire en sorte qu'un homme recherché puisse rejoindre Méridian. Laisse-nous une seconde, Utide. On parle entre filles. Tu as eu une sacrée journée. Je n'aurais jamais pensé que Bahamas tomberait dans son propre piège. Sa mort nous ouvre un nombre infini de possibilités. Tu te souviens d'Itamen et Nassadi, l'enfant roi et sa mère qui sont retenus en otage à Brunante ? Comme Bahamas est mort, plus personne ne les surveillera. Je veux les faire sortir. Seulement, j'aurais besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il te faut pour sortir Nassadi et Itamen de Brunante ? Sans Bahamas ? Brunante ne posera pas de problème. Je m'en chargerai. Le plus difficile sera de traverser la frontière de l'hélium. Retrouve mon ami, Uadiv aux Trois Orteils, au Rivage Abrupt. J'ai engagé son équipe pour ouvrir la voie. Tout ce que tu auras à faire, c'est de m'attendre. Si ce Uadiv a déjà ouvert la voie, t'as besoin de moi pour quoi ? En cas d'urgence, petite chasseuse. Si ça tourne mal, si j'ai besoin d'une protection sur qui je peux compter, toi ? J'essaierai de ne pas te décevoir. Vanacha m'envoie. Qu'est-ce qui t'arrive ? Eh ben en fait, je me suis fait avoir. Vanacha a battu des cils, secoué les hanches et promis un trésor. Elles voulaient qu'on dégage un chemin, qu'on passe la garnison et qu'on désigne des veilleurs. Rien de bien compliqué. Comment on aurait pu savoir qu'il y avait un monstre tapis sous le sol ? Faut que j'apprenne à méfier des jolies filles. Donc Vanacha avait besoin de faire passer Nasadi et Itamen, mais ça n'a pas marché. À l'écouter, c'était facile. Trouver un chemin vers le lac, le sécuriser, un jeu d'enfant. Et puis, en fait, non. Un massacre sous les mâchoires puissantes d'un monstre assoiffé de sang. Un monstre a surgi de la terre ? Oh, j'étais pas clair, c'est ça ? Je me demandais pourquoi les Karjas de Lombe s'occupaient pas du passage. Eh ben, y'a pas besoin, parce qu'ils ont un démon bouffeur de rochers. Ils creusent des tunnels, surgit du sol, et soufflent des flammes infernales par sa sale gueule. J'ai failli crever. Mes camarades ont eu moins de chance. Mais je dirais pas que ça me peine. C'étaient tous des voyous et des tricheurs. J'ai un sec. Par le soleil éclatant, j'en crois pas mes yeux. J'étais sûr que ce machin allait être massacré. Après ce miracle, on n'a plus qu'à attendre. Vanacha va pas tarder, avec un bateau pour faire traverser ses amis royaux. Ah, petite chasseuse. Contente que tu aies accepté de jouer les Protectrices ? Où sont tes âmes, Uadive ? On dirait que tu t'es fait dévorer, puis recracher. C'est même exactement ce qui s'est passé. Ok, la voie est libre. On y va ? J'aime ta façon d'aller droit au but. C'est ce qu'il nous faut. On ne va pas tarder à être suivis. Pas d'inquiétude, votre splendeur. Nous avons une excellente protection. Je vous remercie. Pas d'inquiétude, je vous remercie. Je vous remercie. On ne va pas tarder à être suivis. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Oh non, voilà les Karjas de l'Ombre, et ils sont vraiment fâchés après moi. Je les retiens. C'est bien aimable à toi, mais quand je commence un truc, je préfère finir moi-même. Mais je dis pas non si tu tiens à m'aider. Uadiv, emmène Itamen et sa mère au rivage, et fais gaffe. Alors nous y voilà enfin. Je dois dire, après deux ans passés auprès de ces fanatiques, j'ai hâte de faire couler un bout de sang. Je veux pas m'avancer, mais je crois bien que cette fois c'est bon. Messieurs, vous êtes en retard. Pardon madame, le bateau attend. Ah, j'ai parlé trop vite. Je m'en occupe. Va au bateau. J'avoue, cette fois je crois bien que c'est trop pour moi. S'il arrive quelque chose à cette fille, je serai très fâchée. On ne la lâche pas d'une semelle. Fair. ... 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